Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui les scorpions pour votre tirage du 24 au 30 juillet Alors comme je l'ai dit pour les précédents signes, je ne vais pas tout à fait faire comme la semaine précédente En fait je vais garder, donc on va voir l'esprit, l'énergie générale qui vous accompagne pendant cette semaine, on ira voir votre état d'esprit, le défi à relever et comment ça évolue pour vous en fin de période J'irai voir le domaine professionnel ensuite, le domaine sentimental, c'est là que ça va changer un petit peu puisque je vais aller voir les célibataires, les couples et les relations compliquées Et puis ensuite je m'attarderai un petit peu moins par contre sur le côté financier et le côté social et familial Et puis en fin de tirage vous aurez un conseil donc par des camps, premier, deuxième et troisième C'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus aussi pour avoir un complément d'information Voilà, donc on va commencer avec l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine du 24 au 30 juillet, les scorpions Allez, qu'est-ce que j'avais ici, la pluie ? Alors, on va regarder L'énergie qui vous accompagne, c'est la femme sacrée Alors on vous parle de désir, de dynamisme et de passion Donc on vous dit d'incarner vraiment cette femme Non, j'ai mal lu, c'est pas du tout la femme sacrée C'est la flamme sacrée Donc désir, dynamisme et passion Donc là, l'énergie qui vous accompagne, c'est un regain d'énergie peut-être du désir, des passions Ou de la passion qui se réveille, une passion qui se réveille, du désir pour quelque chose Du dynamisme Alors est-ce que c'est comme si vous aviez retrouvé une énergie créatrice pour certains ou certaines En tous les cas, ça va vous accompagner pendant cette semaine Voilà Donc pour certains, certaines, vous allez peut-être Je vous disais, ça va comme s'il y avait Comme une étincelle en fait Quelque chose qui vient réanimer une flamme peut-être en vous Et qui vient réveiller une passion, des rêves en tout cas Comme si c'était une semaine où vous vous sentez peut-être plus dynamique, plus motivé, plus enclin, plus encline Je sais pas A aller vraiment vers ce qui vous attire, vers ce qui attise votre flamme sacrée Votre flamme intérieure en tout cas C'est plutôt sympa en fait Donc on va aller voir Avec les rêves enchantés Dans votre état d'esprit, pour vous cette semaine, les scorpions du 24 au 30 Votre état d'esprit État d'esprit, on a le cercueil L'état d'esprit est au changement, à la transformation Donc c'est pas pour rien que vous avez ça Je pense que pour certains ou certaines Vous êtes en plein changement En période de transition Il y a un avant et un après C'est comme s'il y avait une fin de cycle Et vous commencez un nouveau cycle Ou en tout cas c'est dans les énergies Donc Peut-être qu'en ce moment Vous êtes dans une période d'attente Pendant Une période de transition Je vous dis Donc Une envie de changement Une envie de transformation Ouais Et là en tout cas C'est comme s'il y a quelque chose qui se réveillait Peut-être qu'il y a des prises de décision Peut-être qu'il y a Je sais pas Quelque chose qui se réveille Des passions Du désir pour quelque chose Ou quelqu'un Donc on va aller voir Allez On va aller voir ici Avec Ce jeu là Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous Comprendre Oui Comprendre Il y avait peut-être des choses à intégrer Peut-être des choses à intégrer Ouais Ouais Ou il y a des choses à intégrer À comprendre S'ouvrir Peut-être que vous avez Ou que vous allez être forcé Contraint Contrainte À arrêter quelque chose Et on vous dit que Ou alors Pour certains ou certaines Ça peut être un Ça peut être une maladie Ça peut être Renoncer à quelque chose Mais en tout cas Ici Il y a quelque chose à comprendre À intégrer Voilà Donc période de transition De transformation Mourir pour renaître Vous voyez Ça vous va bien le scorpion Ça vous va bien Tel le phénix Allez On va voir comment ça évolue Pour vous Alors Ça évolue Non C'est pas du tout l'évolution C'est le défi Le défi C'est le labyrinthe Quand on est dans un labyrinthe On doit trouver Une porte de sortie On doit trouver la sortie Seulement On peut tourner en rond On peut On peut rebrousser chemin On peut faire marche arrière On peut se tromper de chemin Donc ici Dans votre défi Ça va être De trouver Comment s'en sortir Si vous êtes perdu Si vous êtes perdu Ou la sensation d'être perdu De ne pas savoir Comment avancer Comment se sortir Quel chemin emprunter Ça va être peut-être De Je ne sais pas Prendre du recul Prendre de la hauteur Réfléchir Vous poser Vous voyez Vous poser Arrêter peut-être Et voir Comment Ou demander de l'aide Voir comment Vous pouvez Trouver la sortie Voilà Trouver une issue Alors On va mettre tout de suite Une carte Dans le défi Apprendre Et oui Donc Apprendre Apprendre De ses erreurs Apprendre 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 A s'en sortir Apprendre A gérer Les situations Apprendre Que rien n'arrive Par hasard Vous voyez Et apprendre De ses erreurs J'entends aussi Donc là On va aller voir Comment ça évolue Pour vous Alors j'ai beaucoup Trop de cartes Allez Comment ça évolue Pour vous Les scorpions Bon On a la carte Quand même Des nuages Des doutes Des incertitudes Mais on vous dit Que ça c'est passager Seulement Les nuages passent Après la pluie Le beau temps Donc Ne vous en faites pas C'est une période Je pense que Pour certains ou certaines Vous vivez un petit peu Une période comme ça De transition De flottement D'attente Vous faites le deuil De quelque chose D'une situation Mais Tout ça C'est pour vous permettre De renaître Et puis En même temps Ça vous permet En tout cas De Prendre des décisions De retrouver De l'ardeur De retrouver Peut-être Des passions Que vous aviez Ça vous permet De vous reconnecter A votre flamme intérieure Je pense Pour certains Ou certaines Pour savoir Véritablement Ce qui vous convient Vers où vous devez aller Avec qui A qui faire confiance Comment avancer Ce que vous voulez Vous voyez Pour ne plus Justement Refaire les mêmes erreurs Allez Ou pour ne plus Avancer Comme ça A tâton Mais bien Se poser Les véritables Questions Allez L'agitation C'est la même En fait Voyez C'est la même Le brouillard Mental Les questionnements Les questionnements La frustration Donc peut-être Qu'on va vous demander Voilà Encore une petite période D'attente De lâcher prise Aussi peut-être Un petit peu Sur la situation Puisque là On voit Que Vous n'avez peut-être Pas la possibilité D'agir Comme vous le souhaiteriez Cette semaine Donc C'est de lâcher prise De laisser faire En fait De laisser faire La situation De laisser les choses Se faire d'elles-mêmes Et vous allez voir Que les nuages Y vont passer Et après Le ciel sera dégagé Et vous avez Cette flamme sacrée Du désir Du dynamisme Donc après Vous allez pouvoir Impulser des changements Voilà Impulser des changements J'entends aussi Peut-être pour certains Il y avait de l'inaction Vous étiez Peut-être dans l'obligation De vous arrêter Ou de Je ne sais pas Il y a quelque chose Qui était peut-être Arrêté Stoppé Peut-être en panne D'inspiration En manque de désir Je ne sais pas Ouais Peut-être pour certains Ou certaines Petites déprimes Passagères Pour d'autres Ça peut être Un burn-out Par exemple Et donc là On vous dit En tout cas Voilà Ça va passer Lâchez prise Un peu sur la situation Vous avez des choses À intégrer À apprendre À comprendre Donc Moi je dirais Ne vous en faites pas Là Voilà Vous voyez Sensibilité Prenez les choses Un petit peu Avec l'humour Voilà Avec l'illusion Aussi Allez Je sais que c'est plus facile À dire qu'à faire Mais voilà C'est un petit conseil Allez On va regarder maintenant Pour vous Les scorpions Au niveau professionnel Je regarde le temps Qu'il me reste Allez Au niveau professionnel Pour vous Donc dans votre état d'esprit Les scorpions Pour cette semaine Du 24 au 30 Le chariot Et bien oui Vous avancez là Vous avez envie de foncer là Les scorpions Pour quelque chose Ici vous vous mettez en action Vous voyez On parlait de dynamisme Ici De passion Il y a quelque chose Qui vous Voilà La machine est en marche Là Vous vous mettez en action Les efforts Les efforts sont récompensés Ici on vous voit Déterminés Et volontaires Pour avancer Dans ce que vous voulez Ça peut être aussi Des personnes Qui travaillent Dans le domaine Du transport Pourquoi pas Voilà Le chariot C'est son véhicule Donc En tout cas Une envie d'avancer D'aller vers De se mettre en direction D'avancer Ce qu'on me dit aussi Avec le chariot C'est de Peut-être Peut-être Certains Certains Ou certaines Vous devez Ou vous voulez Reprendre un petit peu Vous voyez Comme ce Ici La personne Qui est dans le char C'est elle En tout cas Qui a les rênes Donc Peut-être que vous avez Envie de reprendre Un petit peu Les rênes J'allais dire Le taureau par les cornes Non C'est les rênes De votre vie En tout cas Peut-être Pour certains Ou certaines Vous êtes prête A faire un virage A 180 degrés Peut-être Mais en tout cas Ici Vous vous concentrez Sur un but A atteindre Vous avez un but Là je le sens Les scorpions Un but A atteindre Et Ce que vous devez En tout cas Ce que je vous ai dit Tout à l'heure C'est de vraiment Savoir ce que vous vouliez Là ça va être pareil C'est vraiment Définir Clairement Vos priorités Et puis De faire en tout cas Le nécessaire Pour réaliser ça Voilà Donc qu'est-ce que je vais prendre Pour Allez On va prendre Je vais prendre celui-là Tiens Pour vous Les scorpions Dans votre état d'esprit Allez Avec la carte Avec la carte du chariot Peut-être aussi J'entends que Vous voyez Vous avez des choses A comprendre Et à apprendre Peut-être Qu'en ce moment L'univers vous teste Vous voyez L'univers vous teste Pour savoir Si vous savez Mettre en lumière Vos qualités Vos qualités De meneur D'entrepreneur La flamme sacrée Désir Passion Dynamisme Donc pour certains Certaines Voilà Peut-être qu'on est en train De vous tester La ressource Et oui C'est comme si Ouais Pour moi On vous dit Vous avez toutes les ressources Nécessaires Vous êtes capable En fait Vous êtes capable Donc Allez chercher Les ressources Là Nécessaires En vous C'est-à-dire Votre flamme sacrée Votre flamme intérieure Ouais Pour atteindre Un but Là Vous avez aussi Envie Et besoin Les scorpions De relever Des défis Et vous avez aussi Cette Vous mettez Une pression En fait J'entends Donc On va aller voir Dans le défi A relever Pour vous Les scorpions Allez Le défi A relever La reine D'épée Donc La reine D'épée C'est quelqu'un En général Qui A vécu Qui a Un certain Vécu Un certain Passé Quel que soit Son âge Elle a Traversé Des épreuves Et elle Et elle S'en trouve Grandie Vous voyez Grandie Mais en même temps Elle ne se fait plus D'illusion Elle n'est pas dupe C'est quelqu'un Qui sait se débarrasser Des situations Ou des gens Qui ne l'aident pas En tout cas Qui ne l'élèvent pas Donc peut-être Que c'est ça Que vous avez à faire Les scorpions Cette semaine C'est de vous libérer Des situations Ou des personnes Qui vous Qui ne vous êtes pas En fait Qui ne vous élèvent pas Voilà Mais plutôt De vous rapprocher Des personnes Qui Qui vous réveillent Qui vous dynamisent Qui ont Qui sont passionnées Voilà Vous voyez un petit peu C'est plutôt ça Au niveau professionnel Et ouais L'héritage Pour certains Ou certaines Ici On vous dit Qu'avec cette carte De l'héritage Que vous avez Certes Tout un bagage Mais l'idée C'est de vous en servir De vous en servir De ne pas De ne pas répéter Les mêmes erreurs Mais que ça vous serve Pour en faire Quelque chose De constructif Vous voyez Ce que je veux dire Un petit peu Je vous sens Très Quand même Très anxieux Très anxieuse Les scorpions Allez On va voir Comment ça évolue Pour vous Comment ça évolue Pour vous Et ben voilà On a l'as de bâton Super Nouvelle passion Nouvelle opportunité Ouais Nouveau désir Nouveau désir On est bien Dans la flamme Ici La flamme Le feu Une opportunité Incroyable Donc on vous dit Ici D'être audacieux Audacieuse C'est le moment C'est le moment De passer à l'action Et de toute façon Vous vous y mettez Vous passez à l'action Faites ce qui vous passionne C'est ce qu'on vous dit ici Les scorpions Allez On vous dit Le retard Oui Ça a pris un peu de retard Effectivement Puisque ben Vous Vous avez tâtonné Un petit peu Voilà Vous êtes peut-être Perdu en chemin Vous avez peut-être Aussi en chemin Vous avez peut-être Rencontré des personnes Qui vous ont Retardé Donc Là Ce qu'on vous dit C'est Voilà Tout arrive En tout cas Quand c'est le moment Donc Là Ne vous inquiétez pas Forcément Du temps que ça prend Ou du temps que ça va prendre Mais Voilà Allez-y à votre rythme Profitez-en Là il y a une belle opportunité Peut-être pour vous Les scorpions Donc Moi je dirais Ne vous inquiétez pas Outre mesure Vous voyez Allez On va aller voir maintenant Du côté Sentimental Allez On va commencer par Les célibataires Allez Les célibataires Qu'est-ce qu'on vous dit Eh bien Les célibataires Vous nagez en plein bonheur Là Où vous êtes heureux Heureuse Où vous avancez En tout cas Vous avez envie De ce bonheur Vous avez envie D'être heureux Heureuse Chakra du cœur Donc on vous dit Peut-être que vous êtes prêt Et prête maintenant A faire des rencontres A aller vers quelqu'un Donc on va aller voir Allez On va aller voir Qu'est-ce que j'ai pris Oui j'avais pris le tarot Allez On va aller voir Dans votre énergie Et dans l'énergie De l'autre Alors là L'éventuelle personne Qui arrive vers vous La prochaine en tout cas Allez On va voir votre énergie Au niveau sentimentale Les célibataires Votre énergie Je recommence Parce que j'en ai deux J'en veux juste une seule Allez Vous bataillez Vous bataillez Allez Votre énergie Les scorpions S'il vous plaît Pour les célibataires Allez Votre énergie Je vais aller la chercher Voilà On a le roi d'épée Donc Le roi d'épée Donc Le roi d'épée Il est plus Lui dans le mental Vous voyez Connecté à son mental La communication La réflexion Tout ça Tout le côté intellectuel Et c'est peut-être aussi Alors c'est peut-être quelqu'un Donc Si ça vous concerne Qui avait du mal En tout cas Qui est un petit peu mal à l'aise Dans le domaine des émotions Dans le domaine des émotions C'est quelqu'un Qui peut avoir du mal Vous voyez À exprimer Le chakra du cœur À exprimer Ce qu'il ou elle ressent Si c'est vous Ça peut aussi nous dire Que vous avez Des attentes élevées En amour Voilà Des attentes élevées Et peut-être que vous avez Une décision à prendre Ici Peut-être que vous avez Une décision à prendre Les célibataires Donc on va aller voir Je rajouterai une carte après Avec l'oracle des anges de l'amour Mais En tout cas Vous avez Comment dire Vous avez aussi Une tendance Alors À Comment dire Vous avez des exigences Assez élevées En amour Par rapport à votre vie Amoureuse Et vous pouvez Parfois être un petit peu Assez impartial Vous voyez Assez impartial Et Assez dans le jugement Vous voyez Enfin Sans Sans vouloir Bah moi justement Être dans le jugement Mais Ce qu'on pourrait vous dire Ici C'est N'essayez pas De critiquer En tout cas Parce que vous avez Des attentes élevées En fait Donc prenez conscience De ça Allez On va regarder Pour l'autre L'autre C'est le diable Le diable Ça nous parle De tentation Ça nous parle De Donc Je dirais Méfiance En fait Parce qu'en amour Vous avez du mal En tout cas Peut-être À exprimer Vos émotions Vous voyez Et peut-être Que vous voulez Vous laisser Manipuler Par l'autre En face Dans vos histoires D'amour Vous Vous laissez Les autres Ou l'autre Décider à votre place Donc Peut-être que là Ce qu'on vous dit C'est d'incarner Ce roi d'épée En fait Vous voyez De ne pas laisser Les autres décider À votre place Parce que là En face On peut avoir A faire À un manipulateur Ou manipulatrice Une tentatrice Un tentateur Donc C'est comme si Comment dire Vous pouvez être Attiré Ou alors Oui Attiré Ou les personnes Qui viennent à vous En tout cas Peuvent être Des personnes Assez charismatiques Vous voyez Avec Quelqu'un de passionné Mais à la fois Manipulateur Manipulatrice C'est ce que je vous ai dit Tout à l'heure Là on a quand même À faire Avec le diable C'est les pulsions C'est Quelqu'un qui peut avoir Une difficulté à s'engager Quelqu'un qui peut avoir Des difficultés aussi À ouvrir son cœur Je ne sais pas Ou Quelqu'un aussi Qui peut Qui Qui aime posséder l'autre Vous voyez Donc Il peut y avoir comme ça Un jeu de On est dans le désir Dans la passion ici Vous voyez Donc Soit c'est vous Soit c'est l'autre Vous voyez Comment ça peut Raisonner pour vous On va aller Donc mettre une carte Allez pour vous Les célibataires On parle aussi Là Que ça peut être Quelqu'un Qui attache Beaucoup d'importance À À À À L'apparence physique De son partenaire Alors soit c'est vous Soit c'est l'autre Quelqu'un aussi Qui a besoin Qui aime capter l'attention On a aussi la sexualité ici Les passions Le désir Le besoin d'être aimé On a la sensualité La séduction Donc là On vous dit Très bientôt Alors Est-ce qu'il y a une rencontre Pour vous Les scorpions Où vous allez Je ne sais pas Peut-être Retrouver Quelqu'un Quelqu'un Pourquoi pas Isolement Oui Peut-être que vous allez passer du temps Avec cette personne Vous retrouvez Il est temps de vous déconnecter du monde Donc soit seul Ou à deux Mais ici Pour moi Il peut y avoir une rencontre Pour certains ou certaines Très bientôt On dit Et vous allez passer du temps En tout cas Avec cette personne Ou alors Votre bonheur Passe d'abord Par vous-même En tout cas Parce que vous attirez A vous Des personnes En tout cas Qui sont Très très Peut-être axées Sur le physique Sur la manipulation Aussi Voilà Et puis Ça peut être toxique Donc là On vous dit De décider exactement De ce que vous voulez Et peut-être que Ce que vous voulez C'est vous isoler Un petit peu Un temps Pour justement Prendre soin de vous Peut-être Prendre soin De votre cœur En fait De votre petit cœur Qui a souffert Dans le passé Allez On va aller voir Maintenant pour vous Puisque là On peut avoir Une rupture Avec le Avec le cercueil On peut avoir Une rupture Donc une rupture Passée Allez On va voir Maintenant pour les couples Pour les couples J'ai la carte du contrôle Qui est tombée Avant Donc je prends Celle-ci Et on vous parle De la blessure De trahison Alors Pour vous Qui êtes en couple On voit Que Actuellement Une partie De vous Est dans le contrôle Ou alors C'est l'autre Voilà Vous voyez un petit peu Comment ça résonne Pour vous Et donc Ça Peut-être Fige La relation Ça fait Ça crée Un blocage En fait Ou des événements Imprévus Là Ce qu'on me dit C'est qu'il y a Quelqu'un Qui contrôle Qui ne laisse pas De place À l'imprévu Justement Qui Ne laisse pas De place Non plus À l'inconnu Et plus Là Ce contrôle Il est présent Dans la relation Plus la relation Elle est bloquée Et moins Elle avance Vous voyez On voit Que ça tourne en rond On se pose des questions C'est le calme plat C'est Limite La rupture C'est Tout est à l'arrêt Peut-être aussi Donc là Ce qu'il y a Pour vous C'est peut-être De prendre Conscience Que Il y a quelque chose Qui ne tourne pas rond Vous voyez Comme ce labyrinthe De Vous concentrer Plutôt sur vos besoins Et puis Sur ceux de l'autre En fait Voilà Pour vous En tout cas Ça Ça peut vous permettre De laisser de côté Toutes ces Toutes ces Comment dire Tout ce contrôle En fait Que vous mettez Plus vous allez Abandonner le contrôle Et plus vous avancez Dans quelque chose De nouveau Plus vous abandonnez Le contrôle Et plus Plus vous laissez place À des belles surprises À l'inconnu Donc Là Le contrôle C'est un frein En fait C'est un frein Pour votre relation Sentimentale Et ça vient D'une blessure De trahison Donc on va voir En tout cas L'origine C'est la blessure De trahison Vous avez la lune Ici La lune Elle vous parle De vos De vos zones d'ombre De vos peurs Euh Ouais Oui De votre vulnérabilité C'est pour ça Que vous avez Vous avez ce contrôle Là Que vous contrôlez Les choses Parce qu'il y a Des peurs inconscientes Donc on va voir Dans l'énergie De l'autre L'énergie De l'autre C'est l'as de coupe L'as de coupe C'est une belle carte En fait Allez Là On a quelqu'un Qui est prêt A aimer Qui Ouais Qui est prêt A aimer Qui cherche L'amour En tout cas Qui a envie De vous aimer Qui est là Pour vous aimer Euh On a une personne En tout cas Alors ça peut être Un nouvel amour Peut-être que Oui ça peut parler D'un nouvel amour De nouveaux sentiments Qui émergent Vous voyez Puisqu'on parlait De désir De passion Euh La personne en face Alors soit c'est La personne en face Soit c'est votre La personne qui occupe Vos pensées Votre coeur L'as de coupe Euh Bah c'est Voilà Elle arrive en tout cas Avec Des sentiments Nouveaux Enfin En tout cas Une coupe Pleine d'amour Voyez l'as de coupe Ouais En tout cas C'est un magnifique Cadeau quoi Un magnifique Cadeau Euh Là c'est l'amour Qui entre dans votre vie C'est peut-être aussi Une nouvelle façon De Je sais pas De D'être en relation Avec l'autre Est-ce que c'est votre autre Qui vous Qui vous dit Combien il ou elle Vous aime En tout cas Voilà Euh Ouais Donc on va voir Allez Avec Ici L'oracle Des anges De l'amour Peut-être aussi Que cette personne Euh Elle tente aussi De tout contrôler Vous voyez Hein Soit vous Soit l'autre Vous tentez peut-être De tout contrôler Et avec cette carte On vous dit que Bah en tout cas Si ça concerne l'autre Votre autre Euh C'est de laisser Votre coeur En tout cas Son coeur Le guider Ou la guider Vous voyez Allez Vous pouvez aimer Sans crainte Ouvrez votre coeur Pour donner Et recevoir L'énergie La plus élevée Entre toutes Donc s'il y a eu Quelques petits Soucis Tension Euh Des remises En question Dans votre couple On vous dit Que vous pouvez aimer Sans crainte En fait Ouvrez votre coeur Lâchez un petit peu Ce contrôle Là Que vous mettez Vous avez En face de vous Une personne Aimante En tout cas Qui est prête A peut-être Oui Regardez Lâchez prise Donc ne mettez pas Autant de pression En fait Ne mettez pas Autant de pression Alors j'ai encore Oublié les cartes Décidément Parce que dans les autres Tirages En tout cas Ceux que j'ai fait Précédemment Taureau Vierge Et Capricorne J'ai tiré Donc une petite carte De Des âmes amoureuses Le petit oracle Des âmes amoureuses Pour savoir Ce que vous auriez A dire A votre autre Et ce que votre autre Aurait à vous dire Donc là Je ne l'ai pas fait Pour les célibataires J'en suis désolée Je vais faire tout de suite Et je continue Juste après Pour les couples Donc pour les célibataires Qu'est-ce que vous Auriez à dire Donc avec ces cartes là Du bonheur Et de De ce roi d'épée Je suis mal entourée Donc mon entourage Ne m'apporte pas Suffisamment D'ouverture de cœur Et bien voilà Vous avez eu la carte Du chakra du cœur Et du bonheur ici Et de conscience Je suis également Parfois mal conseillée Ce n'est pas évident Pour moi De sortir de ce contexte Et oui Et donc Qu'est-ce que L'autre personne En face Vous dirait Ou aura Ou vous dira Quand vous vous verrez Je me sens seule Même si je suis entourée Je me sens seule Incompris Incomprise Et cela me met En souffrance Cela m'oblige aussi A travailler sur moi Je veux bien m'en sortir Et être heureux Heureuse Je veux être avec toi Voilà Donc peut-être Une dépendance affective Aussi ici Allez Donc les célibataires Là je retourne Je retourne au couple Je disais Ça a coupé Donc qu'est-ce que vous diriez A votre A la personne De votre cœur C'est fais-moi confiance Je vais mettre des choses En place pour nous Je vais agir Des changements Se préparent Aie confiance en moi Car je veux faire évoluer Positivement la situation Bon bah écoutez Ça va se décanter en fait Et puis qu'est-ce que votre autre Va vous dire Ou vous dira Allez Hop là Je me libère Je suis en train De mettre ma vie en ordre Et je me libère également Du karma Lié à certaines situations Et à certaines personnes Je ne veux plus d'entrave Pour venir à toi Et vivre Notre amour Et bah voilà Oui On voyait Il y avait ces tasses de couple Donc voilà pour vous Les couples On va passer maintenant Donc aux personnes Où la relation Elle est compliquée Donc peut-être Dans une triangulaire Où vous êtes à distance Vous êtes éloigné Vous êtes séparé Momentanément Allez Et bien on vous dit Faites le premier pas Ayez confiance en la vie Faites le premier pas Ne restez pas Figé À attendre Faites le premier pas Voilà Alors on va regarder Tout de suite Une carte Vous concernant Allez J'ai la carte Du monde C'est une super carte Le monde La carte du monde Elle nous parle De nouveaux commencements Elle nous parle De grandes réalisations De Un sentiment D'accomplissement Vous voyez Ici La carte du monde Elle nous Alors si Elle vous représente On a affaire À quelqu'un Qui ne se sent pas Complet Tant qu'il n'est pas Avec son âme sœur Donc Là Ben voilà Si Effectivement Vous êtes Dans une relation Compliquée Vous êtes peut-être À distance Il y a peut-être Quelqu'un Qui est à l'étranger Aussi Avec la carte du monde Qui voyage beaucoup Et donc là On vous dit Voilà De faire le premier pas De faire le premier pas On va aller voir Dans l'autre Et puis De faire confiance À la vie En fait Allez Le hiérophante Super Vous avez des cartes Majeures Le hiérophante Quatre de coupe Il y a de l'insatisfaction Quand même Quelque part Mais ici Ce hiérophante Il nous parle D'union sacrée Dans le sentimental Il nous parle De paix Il nous parle De sérénité De quelqu'un Qui aspire À une vie De couple douce C'est quelqu'un De doux C'est quelqu'un De généreux C'est quelqu'un De protecteur Alors Je dis au masculin Mais ça peut être Au féminin C'est aussi quelqu'un Qui a un grand besoin De liberté Donc Un grand besoin De liberté Donc Faites le premier pas S'il y a quelque chose Qui s'est mal passé Entre vous Si vous êtes éloigné Peut-être Faites le premier pas Faites confiance A la vie Allez On va rajouter Une carte Allez Qu'est-ce qu'on nous dit Ici Hop là Ames sœurs Oui c'est bien Votre ames sœurs Vous voyez Donc Ayez confiance S'il y a quelque chose Qui s'est mal passé Là on vous dit Faites confiance C'est à la vie C'est votre âme sœur Oui c'est bien Votre âme sœur Je vous la remontre Donc Qu'est-ce que vous auriez A dire vous A votre autre Allez Qu'est-ce que vous voudriez Lui dire Patiente encore un peu Ce n'est pas le bon moment Les choses Vont se décanter Quand il le faudra Je le sais Mais s'il te plaît Laisse-moi encore Un peu de temps Et votre autre Qu'est-ce qu'il aurait A vous dire Je suis ton autre Je sais que tu es pour moi Je sais qui tu es pour moi Et qui je suis pour toi Je suis ton alter ego Ton double Ta moitié Ton âme Sœur Par deux fois On l'a Ta flamme jumelle Ton Ta partenaire karmi Coup de vie Nous sommes faits Pour être ensemble Et nous allons Être réunis Très très beau message Donc voilà pour vous Allez Le temps de ranger mes cartes Je vous retrouve Pour le côté Finance Et vie sociale Familiale Voilà Donc j'ai fini De ranger mes cartes Je vous retrouve Pour le côté Finance Le scorpion Semaine du 24 au 30 Là je vais juste Tirer une carte Avec cet oracle Plus un complément Et voilà Ce sera tout Justement On a l'argent Donc cette semaine L'argent est au centre De vos préoccupations Rentrées Dépenses Budget Finance Demande de prêts Voilà L'argent Est au centre De vos préoccupations Cette semaine Allez On va rajouter Une carte Les scorpions Le défoulement Ici On vous dit Que peut-être Par rapport A l'argent Justement Est-ce que Il y a un besoin De faire Un petit peu Redescendre la pression Peut-être Que vous vous êtes mis Une certaine pression Par rapport Aux finances Au budget Et donc là Il y a Peut-être Des rentrées D'argent Tout va bien Et donc là On va pouvoir Relâcher un petit peu La pression Vous voyez Ou pour d'autres Il peut s'agir De petites difficultés Et puis On a besoin De se défouler On a besoin D'un exutoire Alors Je ne sais pas Ce qui se passe Pour vous Les scorpions Voilà Ce qu'on me dit En tout cas Au niveau Des finances Allez On va regarder Maintenant Au niveau Social Familial Social Familial J'ai la carte Boomerang Alors J'ai la carte Boomerang Ici Social Familial C'est Une situation Qui revient C'est la carte Du karma En fait C'est les conséquences Des actes Conséquences Des actes Distance Peut-être Que Il y a un retour De quelqu'un Ou de quelque chose Après une période Quelqu'un Qui s'était Peut-être éloigné Et qui revient Je ne sais pas Ou une Ouais Alors On va voir Avec ça Non J'en veux juste Une seule S'il vous plaît Peut-être Certains Ou certaines Vous revenez Après une période De Où vous avez Pris vos distances Je ne sais pas On parle de Créativité Aussi Pour certains Ou certaines J'ai ce sentiment Aussi Que La créativité Revient Peut-être Qu'il vous fallait Prendre un petit peu Vos distances Pour pouvoir Justement Retrouver Du désir De la passion Du dynamisme Pour quelque chose En particulier Je ne sais pas Mais Il y a cette idée De Je ne sais pas Vous avez Beaucoup Beaucoup D'imagination La créativité Le désir Une passion intérieure Une flamme intérieure Vous n'êtes plus Plus créative Et peut-être Peut-être Que ça passait Par le fait De prendre De la distance De vous éloigner Pour vous permettre Justement D'être plus Connecté A vos Avec Comment dire Vos aspirations J'entends Il fallait Vous éloigner Pour pouvoir Vous reconnecter A votre créativité A votre feu intérieur Alors voyez Comment ça peut Vous parler Ça ne parle pas Forcément Du Ça ne parle pas Forcément Du social Ou du familial Mais Donc là J'ai quelque chose Une prise de recul Peut-être Par rapport A quelqu'un Ou quelque chose Qui vous a demandé Beaucoup En tout cas Beaucoup De faire preuve De créativité D'imagination Voyez Ouais Allez On va maintenant Prendre un conseil Pour Chaque décan Comme j'ai dit Dans les autres Tirages Alors Allez On va faire Avec ce petit oracle Petit oracle Des sons Un conseil Pour le premier décan S'il vous plaît Alors c'est Aum Cette syllabe Contient Tout ce qui est Le passé Le présent Et le futur Elle englobe Le corps L'esprit Et l'âme Aum Vient vous rappeler L'unité du monde Et votre divinité Donc voilà pour vous Les premiers décans Deuxième décans Allez Deuxième décans Vous en avez deux Le grand oui Et si la réponse A votre question Était un grand oui Qu'est-ce que cela Produirait en vous Un soupir de joie Ou un souffle De déception Le parfum Des sirènes Vous êtes attiré Par de nouvelles saveurs Plongez au fond De vous-même Et observez La justesse De cette convoitise Si elle fait vibrer Votre être D'une note légère Foncez Et pour les troisièmes décans Allez Troisièmes décans Troisièmes décans Scorpion Hop là Une goutte de pluie Quand la pluie Tambourine sur l'herbe Que vos pieds foulent Vous pouvez choisir De vous battre Contre elle Ou bien Vous pouvez décider De danser dans ses bras Pour chaque événement A chaque seconde Ce choix S'offre à vous Ouais Donc voilà pour vous Les scorpions J'espère que ce tirage Vous a plu N'hésitez pas A mettre un petit pouce A commenter Si vous le souhaitez Et à vous abonner Pour ceux et celles Qui ne le sont pas encore Merci à vous tous et toutes Pour vos nouveaux abonnements Pour votre soutien Pour votre fidélité A ma chaîne Si vous souhaitez Une consultation privée Avec moi Vous avez toutes les infos Dans le descriptif Sous la vidéo Je vous souhaite Une très très belle semaine Prenez soin de vous Les scorpions A bientôt